Jean Price-Mars, comme on connaît, c'est un grand intellectuel haïtien et le nom a été trouvé par le docteur Charles Poisset-Women, le lit-apé fondé, l'université en 1991. Donc il a choisi le mot, le nom Jean Price-Mars en l'honneur, un grand philosophe, un grand médecin et aussi un grand politicien haïtien. Le nom, oui, oui. L'université Jean Price-Mars, sa porte au prince, a été créée en 1991 par Charles Poisset-Women, mais j'étais aussi membre de la fondation. Oui, tout à fait, tout à fait. Et, mais, qu'on en a ici, très souvent, bien, l'université Wakwe, son seule discipline qui est, bien, son université, l'OGA, 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 l'OGA est vraiment cinq faculté même, nous avons théologie, administration et comptabilité, agronomie, génie civil et infirmière. Et nous avons tout, il y a un programme de maîtrise en droit des affaires et un autre programme de maîtrise en fiscalité. est-ce qu'il n'y a pas d'un bon moment bon l'université et parfois on garante et du professeur la niveau t'as souhaité à ou même que la plateau centrale là bon bien qu'on y a la plateau centrale et out la fête de mien balle et bien sûr de pâte au prince âge ok sans problème oui avec du pote au prince âge qu'on est à 5 à 1 1 1 3 4 ok ok mais quand même comment vous gérer ça pour un professeur qui vient de l'arrivée ok nous gagnons et plusieurs ong qui établit dans l'âge et ong utilisé des cadres et cadres ça y est au travail pour ong la journée et les après-midi il y a un musée ou avec nous et à dire c'est bon est-ce que vraiment vous formez une information ou enseigner ou bien parce que quand on tente dans ce long temps depuis mon an alors m'a dit moi j'ai la mouda depuis c'est belan mounan yé on n'a pas qu'on y connaît par exemple bien études qui révélaient même des routes même sous du valier et bien des routes qu'on vit fait des coopérants des ouadis ingénieurs français ou bien d'autres nationalités qui rentrent et vint gavale en route et puis n'est-ce pas l'ingénieur de l'akali c'est-à-dire qu'il est un contre-mètre on va gérer et puis on voit il va nous et puis n'est que ça nous prend nous poutons de notre tête donc un gros seigneur est-ce que n'est-ce pas l'ingénieur il va y avoir une formation vraiment pour l'avenir ma parle de blanc ma parle de haïtien oui nous gagnons actuellement en quantité quand même très appréciable de haïtien jeunes haïtien qui est formé dans le pays qu'on a eu une chance à fond maîtrise à l'étranger et qu'on travaille pour les ong dans les villes de province et qu'on travaille aussi pour l'état où qu'on est l'état qui a une sorte de décentralisation chaque ministère représenté par une direction dans tout département et là aussi c'est des cadres nous fait ça nous fait ça par exemple il y a des amis en suisse il y a des amis qui viennent faire coup pour nous ce qui en suisse qui soit qui retraités soit qui prend vacances et qui viennent faire une l'enseignement matière pour nous dans l'universitaire ce sont les professionnels ok oui et parce que vous êtes d'être de ma chousette oui oui il y a plein le monde plateau central il y a plein le monde pensé il y a compétences cap gado là oui et mais est-ce que nous nous avons un d'autres trois nous avons un côté nous recevoir mounsario en 10 où mouns di bon il y a pas le pari 3 mois l'atelier se vini par l'enseignement pour nous oui bon même les mounsar tadji bon son retraités nous bâle fait le gâtisse mais ce que mon minimum nous a offert le domine nous a c'est à dire mouns qui compte vini déjà nous nous pas gémouns qui vini déjà pour 3 mois mais nous nous gémouns qui vini déjà 2 mois donc nous gém cote pou nous recevoir normalement seulement nous pourquoi gém d'autres trois dans l'universitaire parce que comme tout l'université a, dans Hinch, l'est commencé après le séisme en 2010. Et quand on a atteint 220 000 morts, 300 000 blessés, 1 million de déplacés, et quand il est jeune qui était perdu l'université, perdu les collègues, perdu les professeurs, il était rentré, et puis il était peur qu'il était pas de presser, il est rentré dans la vie de professe. Et ce qu'on a dit, il y a des milliers qui viennent nous dans Hinch, et puis il m'a dit nous, pour nous aider, continuer. Et c'est ainsi que nous, allemandais, l'université, Jean-Pierre Smart Sport de Pouins, pour ouvrir une branche pour nous dans Hinch. Et c'est comme ça, on a fonctionné là. Nous avons combien de classes pour ça? Nous avons une salle de classe. Comment une salle de classe? Nous avons une 96. Combien? 96. Nous avons une possibilité de salle de classe. Nous avons une possibilité... Deux bâtiments, deux grands bâtiments. Mais elles ne sont pas occupées, malheureusement. Nous avons une possibilité pour nous recevoir 10 000 étudiants. Le bâtiment n'est pas fini, parce que nous commençons après le séisme. Nous commençons après le séisme. Mais comment un bâtiment? C'est-à-dire, est-ce que l'on m'oune vivée, s'il y a un besoin physiologique, pour ne pas sauter? Pour dire, monsieur, je vais la souhaiter, monsieur, je vais dire, je vais la toilette, non, je vais y aller, l'ail, l'avignée, comment un bâtiment? Nous avons un problème. Nous avons un confort, un confort moderne, dans deux bâtiments. Seulement, nous avons beaucoup peinturé. Une construction pour nos quatre ans. C'est intéressant. Mais nous avons un problème, nous avons un problème avec la caméra, nous avons un reportage pour montrer ça. Vous êtes invité. Nous avons un bâtiment caché. Vous êtes invité. D'ailleurs, nous avons un bâtiment caché. Il y a 16, deux bâtiments. Oui. Mais ça, c'est subventionné. Nous avons un bâtiment caché, après le tremblement du terreau. Comme vous avez un bâtiment caché, vous avez un bâtiment caché. Malheureusement, nous n'avons pas un bâtiment caché. Comme vous avez un bon métier en Suisse. C'est moi-même qui ai financé le bâtiment. Oui, qui ai financé le bâtiment. Maintenant, c'est une raison qui fait que nous avons des difficultés qu'on a des difficultés pour nos pays professeurs, pour nos pays administrations. C'est parce que tout effort que nous avons mis dans la construction du bâtiment. Et pourquoi ça me fait ça ? C'est parce qu'après le CIS, nous avons fait visite Saint-Domingue, côté ODIM, nous avons environ 50 000 étudiants haïtiens et ils représentent un problème pour le gouvernement. Avant, nous avons eu un visa annuel, nous avons eu un visa mensuel, qu'on est à bas au visa, même hebdomadaire, même qui n'a même pas dormi. Soit le résolu, bien sûr, il peut être résolu. OK. Alors, on me dit, bon, on me dit, bon, on ne peut pas faire l'école rase, l'école rase, pour aujourd'hui ou pour demain, mais on peut faire aussi pour l'avenir. On peut faire, pas seulement on peut faire pour Hinch, pour le plateau central, mais on peut faire pour tout haïtien, pour tout jeune haïtien que tu avais étudié. Alors... Moi, on pense que c'est un bon calcul, au lieu de deux bâtiments à 96 salles de classe, puis d'autres qu'on seuls à 45 salles de classe, et puis je dis, il y a un problème économique qu'il n'a fait face à nous, il n'a pas fait face à l'île. Vous avez tout à fait raison. Ce n'était pas un bon calcul. Mais de l'autre côté, on a pensé aussi que j'ai un problème dans le passé, j'ai un problème dans le théier en 2010, on a pensé qu'il n'a qu'une pire ou bien, il n'y a pas d'avoir une solution, il m'a dit qu'il n'y a qu'une solution. Il m'a créé une solution. Et comme économiste, on connaît que si tu n'as pas le bâtiment, 10 ans après, il a presque coûté le double de ce que tu as coûté le plus cher. Et Mabdou, il n'y a pas de faire. 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 Il n'y a pas de construire une structure comme ça. Il n'y a pas de faire. Mais tu espré. Mais tu espré. On est à nous tomber à 500. Ça qui explique ça. Et premièrement, nous demandez où vous pouvez y avoir une participation. Il n'y a pas de participation. Deuxièmement, il y a des universités qui ont une aide. Ils sont en battant. Ils ont une aide. Et il y a des étudiants qui tournent une aide. Parce qu'il y a des étudiants dans le monde. Non. Exactement. Il y a des étudiants qui reprennent et comme il y a des étudiants une université gratis pratiquement qui montait dans Hensh l'Université Jean-Paul-Esmart Pour la première année, c'était gratis. Après, ils ont demandé une petite participation. Ils ont commencé à aller mais ils ont une file qui n'est pas grave. Mais comment est-ce qu'il y a des étudiants dans le monde ? Et tu as dit dans Hensh en tout cas l'Université Jean-Paul-Esmart située après après Notre-Dame l'Université Notre-Dame et après UPC l'Université Publique du Centre qui est l'Université d'État. Oui, l'Université d'État. Oui, l'Université d'État. Il y a plusieurs. Il y a environ six universités. L'Université ? L'Université d'État. L'Université d'État d'État. L'Université d'État qui est une très grande université qui ne se pique pas dans le plateau central. Il y a notre dame dans le plateau central. Oui, notre dame. ce que tu as comparé avec l'université qui vient dans le pays. Non, 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 non. Dans le plateau central, oui. Donc il y a notre dame qui vient de la ville. Oui, oui. Il y a six universités dans l'État. Oui. Mais pourquoi il y a une université et il y a une valet ? Non, pas à ma connaissance. Soit à la Porte du Point soit à l'Université. Mais pourquoi ça est-ce qu'il y a une vraie qui est-ce qu'il y a une ou pas de vie ? Pardon, pardon. UPC, UPC est une branche. L'Université publique du Centre de l'État est une branche qui fait l'administration. Seulement ça ? Oui. Et une branche est une agronomie. Oh, ok. Oui. Wow. Mais, et pour l'écoutement, mais ça, comme l'ancien qui a eu cette université, on pense que l'écoutement n'est pas vraiment difficile. C'est ça qui explique que c'est 500 étudiants que nous a eu. mais nous pas il y a un étudiant qui soit ici dans le nord, qui soit ici l'autre côté qui vient de venir. Oui. Oui. Notamment, les étudiants qui ont un attachement dans le plateau central, dans Hensh, qui ont un parent qui ont un pilque qui vient. Ils préfèrent venir Hensh au lieu d'étudier au Cap. Mais au point de vue économique, est-ce que nos compétitifs, c'est pas nous-mêmes qui pichaient ? Non, au contraire, c'est nous qui sommes moins chers. Nous moins chers que toute l'université qui a eu un âge. N'est-ce pas ? Il y a une raison qui fait une démonstration universitaire, c'est pour aider les jeunes qui ne payent les possibilités pour les points ou bien pour les grandes universités. Donc, ça veut dire que nous pouvons les plus pauvres. Et malheureusement, en pilant ça, nous pouvons les retours, ils sont moins capables. Ce qui veut dire que nous faisons pile effort. Économiquement et intellectuellement, académiquement. Donc, nous faisons pile effort pour nous mettre au niveau. Donc, c'est un pile travail. Mais est-ce que pas recrutement déjà là-bas, le problème ? Il faut qu'ils s'en appuient des gens qui sont moins capables parce que c'est un nouveau examen d'admission. Et nous t'ai toujours fait un examen d'admission. Mais, quelquefois, nous prenons tout le monde pour plusieurs raisons. D'abord, si nous n'avons pas de prendre, nous n'avons pas de prendre. Deuxièmement, vous n'avez raison. Mais, la philosophie nous nous dit, bon, plutôt nous miser dans l'outre, mais nous pourrons des bonnes nouvelles. C'est-à-dire, ça c'est vrai. Mais jusqu'à maintenant, nous avons fait notre première graduation. Et nous sommes diplômés 101. Il y a plusieurs disciplines. Il y a plusieurs disciplines. Remarquez, il y a un jour en février dernier, ça veut dire sept ans après. Donc, alors que la licence c'est quatre années. Donc, ça veut dire que il y a un pil qui refait classe, qui va passer, qui refait année, qui refait semestre, etc. Mais, ce sont une série d'étudiants qui sont traumatisés parce que il y a un soutien en bas des combes. Vous comprenez ? Et il n'y a pas de l'université avec des combes. Mais, nous n'avons pas de l'État pour que les gens nous subventionnés nous, nous voulons être nous, vous parvenir. Jusqu'à maintenant, pas. Nous avons des promesses. Il y a des promesses, mais ça fait, par exemple, un groupe de 150 étudiants qui ont députés vouloir nous, demander nous pour nous accepter. Le député du plateau central ? Oui. Mais, il fait un pile effort, il fait un pile effort pour aider nous avec nos subventions, mais jusqu'à maintenant, ça ne va pas. Ça veut dire député à nous, 150 élèves. C'est-à-dire demander nous pour nous accepter 150 étudiants pour l'État. Que nous accepter. Que nous accepter. Et en contrepartie, il promett nous pour l'État et dénouer nos subventions jusqu'à concurrence de scolarité 150 étudiants. Et depuis trois ans, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Donc, il n'a pas joué dans le même, il n'est pas nous ? C'est le goût bien. Le petit coulier même, ça a touché. Il ne faut qu'on joué. Il ne faut pas. Ce n'est pas facile. Le milieu n'est pas facile sur le plan économique. Et il y a étudiants dans le tout. Nous étudiants et nous étudiants dans le tout. Il y a des efforts qui font des efforts dans le même parti. Et il y a un tout qui vient d'inscrire normalement sans aide et qui fait un peu d'effort pour être capable de continuer d'honorer les engagements. moi, mais j'ai quitté. J'ai quitté, parce qu'il n'y a pas qu'à... Mais est-ce qu'on a demandé comment l'école l'a payé, combien l'a payé ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et à nous prendre sur le plan du coût, par exemple, on a besoin de 400 dollars pour payer une unit, c'est-à-dire une matière, pour payer le professeur qui paye une matière. OK ? Maintenant, par matière aussi, on a besoin, si on a décorté, disons, 370 dollars pour l'enseignement en lui-même et 30 dollars pour l'administration. Donc, en tout, ça fait 400 dollars pour une matière. Donc, un budget semestriel, pas semestre, bien entendu, un budget semestriel venez-nous quelque chose comme 116 000 dollars US pour toute l'université. 16 000 dollars par semestre. Par semestre, oui. Ça veut dire que non seulement... Il a payé par semestre, il y en a, non ? Nous, bien, on a possibilité pour payer plusieurs fois pendant le semestre. Mais l'autre université... Ça dépend parce que nous, 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 nous avons une formation un peu à la carte. Nous ne pas imposer le nombre de matières pour nous prendre. OK. Nous avons une formation à la carte, ça veut dire que si c'est deux cours au capon, 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 au capon. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est à varier en fonction de quoi ? Un peu. Ou qui vous est moins cher qu'en l'autre dans le semestre ? Oui, vous rencontrez ça. Parce que ce sont des cours qui demandent plus d'heures de travail. Plus d'heures. Plus d'heures d'enseignement. Voilà. Mais, from to to, avec quelque chose comme... 1000 dollars haïtiens par semestre, ils ont étudié à qui ils doivent travailler, ils doivent faire une formation. 1000 dollars haïtiens par semestre ? Oui. Mais, combien est-ce qu'il faut dans le semestre-là ? Nous ne pouvons pas les étudiants prendre plus que 5 cours. Non, à 1000 dollars, combien est-ce qu'il faut ? Avec 1000 dollars, ils doivent prendre 3 cours. 3 cours ? 3 cours ? Avec 1000 dollars haïtiens ? Avec 1000 dollars haïtiens. Ils doivent prendre 3 cours dans la semestre. On a parlé de... 4,25, 4,26, 2,45, 4,27 dollars américains ? À peu près. Ah bon, ça, c'est une dernière. C'est pas beaucoup. Pour le monde qui gagne. Pour le monde qui gagne. Mais, ça que fait nous faire ça, c'est parce que les professeurs qui appensez Yéla Kaïdou, ce ne sont pas des professeurs à plein temps. Ce sont des professeurs qui viennent comme activité secondaire, mais à travailler soit à l'État, soit dans les grandes entreprises, soit dans les... Et qui va fonctionner ? Il fonctionner l'après-midi. Seulement ? L'après-midi seulement. À partir... Le matin ? Le matin, il n'est pas qu'à fonctionner parce que le père est un professeur. Le matin, non, il est fermé ? Non, le père est un professeur le matin. Est-ce que le père est un professeur le matin ? Non, il est ouvert. Il est ouvert ? Oui, il est ouvert. Parce que il y a un surveillant, il y a un cap de nettoyage, etc. Il y a un cap d'étudiant, un cap de candidat, un cap de renseignement, etc. Donc, il est ouvert. Mais le père est un professeur qui va venir enseigner pour le matin. Donc, c'est le travail principal qui a venu faire pour. Donc, nous commençons. Les médecins, les médecins infirmières qui sont professeurs comme nous, ils sont déplacés un peu plus tôt, vers deux heures comme ça. Mais les autres professeurs, c'est surtout vers quatre heures. Donc, ils fonctionnent surtout de quatre heures à huit heures. Ok, pour terminer, est-ce que nous allons gagner de la France et de la France et de la France qui a venu solliciter et nous offrir des aides. Ils disent qu'ils veulent que nous devons nous donner des donations pour payer l'école pour un élève ou deux élèves ou bien encore pour avoir des dispensés de la France. C'est dans réflexion ça. Comme ce qui concerne la Suisse, nous avons des amis qui ont fait pour nous. Mais maintenant nous dis les Etats-Unis sont plus proches de Haïti que la Suisse pour que ça ne nous pas demandent des Haïtiens qui ont travaillé aux Etats-Unis pour nous aider. Nous commençons à prendre contact avec les Etats-Unis. C'est bien. Oui. Et nous nous aimons effectivement aider nous de faire des cours pour nous de façon intensive. Surtout en été, en été, en été, en été, en été, l'université. Tout à fait. Mais qui prenne contact ou qui met au téléphone ou qui entre en contact avec nous avec l'école-là ? Et... Nous avons le téléphone. Oui, nous avons le téléphone. Oui. Bon, Internet, c'est difficile. Nous sommes intéressés. C'est tombé lévé. Mais nous avons le téléphone, c'est 36-56-66-89. 36-56-66-89. 89. Mais où est l'adresse ? Il y a l'adresse. Oui. Mais nous avons un site internet. Oh, OK. Nous avons l'université Jean-Praïs-Mas. Non, UJPM UJPM H .org. OK. UJPM H .org. OK. UJPM H .com. Oui. .org. O-R-G. OK. O-R-G. Oui, O-R-G. Et puis, téléphone 36-56-66-89. Oui. Maintenant, nos sites-là, on a plusieurs autres téléphones encore que nous sommes capables d'utiliser. Téléphone mais comme pas toujours sur place si on était intéressé qu'elle allait ce site-là après plusieurs heures. Plusieurs l'autre téléphone et qu'elle allait pas envoyer l'email. Tout à fait. Tout à fait. Bon. moi, je vous ai dit tout, c'est que j'ai rencontré avant hier avec un groupe d'Haïtiens qui nous passait un très bon moment ensemble qui nous avons exposé les problèmes de l'université et nous décidait pour nous monter une association ici dans Boston. Oh, c'est bien. Voilà. et à travers l'association ça, nous sommes capables de faire des informations, plus d'informations sur l'université. Non, mais nous sommes travaillés sur l'écone qu'on a. On travaille sur l'association ça. Et puis, donc, à travers l'association tout, nous espérez que les gens qui veulent supporter le travail ça, capables... Mais là, on parle de support, pas obligé de support économique, seulement. Non, non. On a des compétences et puis on a des travaillé, on a des compétences. Bon. Et nous-mêmes, j'en ai toujours dit le projet à l'Ipa Mouri. Donc, continuez le travail et mon qui t'a véré, les docteurs téléphonent en conseil 36 56 66 89. Mon qui sortait dans le plateau central, spécialement mon Hensh. Et moi-même, il y a plusieurs mon Hensh que je connais, je parle avec eux, je parle au téléphone et je me connais qui a été intéressé et qui a été dans le projet. comme ça. Donc, je vous remercie. Là, tout le monde qui a aidé et nous-mêmes dans le MCTV, en début de distance, nous avons joué participation. Merci. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'était comme invité, c'est Dr. François Jean-Claude, qui est recteur de l'Université Jean-Pasimas qui est là en plateau central. Il était passé visiter nous, comme vous entendez. L'Université est à l'île, mais il y a plus de difficultés, mais il y a une initiative qui prend, il y a un comité pour lancer la main dans l'Université. Nous disons de lancer la main, nous ne disons pas de kobe seulement, nous disons surtout les gens qui sont capables d'aide, soit économiquement ou bien académiquement.